Voici Audrey pendant son parcours collège, 6e, 5e, 4e et 3e. Stéphanie est la maman d'Audrey. A l'âge de 4 ans, sa fille a été atteinte d'un cancer. Après 17 opérations et 7 protocoles différents, celle qui est devenue une jeune femme aujourd'hui va bien. Elle est étudiante à Marseille, une victoire après 16 ans de combat. C'est la force d'Audrey qui m'a permis de tenir, mais aussi de ne jamais envisager le pire. Chaque jour est un jour différent et il faut continuer coup de coup. Un message d'espoir que Stéphanie vient partager à la Ligue contre le cancer. C'est là que l'on retrouve Jérémy. Aujourd'hui en rémission totale, ce jeune homme de 25 ans a été frappé par la maladie alors qu'il était en terminale. C'est sûr qu'à 17 ans, c'est là où on commence à être adulte et c'est la transition entre l'âge d'adolescent et l'âge adulte. Du coup, ce n'est pas évident, mais comme je l'ai dit, je retiens le positif et ce n'est que du plus. Malgré son optimisme, Jérémy se souvient des allers-retours incessants à Marseille, le cancer de l'enfant ne pouvant pas être traité en Corse. On passe la plupart du temps dans les transports, dans l'avion. Après, le retourner, c'est un budget aussi que certaines familles ne peuvent pas se permettre. Pour pallier cette difficulté supplémentaire, la Ligue contre le cancer et les différents médecins ont un nouveau projet, mettre en place pour la première fois un système de consultation sur l'île. Ça va réduire le nombre de déplacements et c'est tout de temps de gagner. On va faire quand même les bilans spécifiques parce qu'il n'y a pas toutes les technologies d'exploration à Ajaccio. En plus, il faut être mené avec des spécialistes. Ça, on ne pourra pas éviter ces transferts sur Marseille. Par contre, le rendu de ces résultats et l'examen clinique se fera sur Ajaccio. Ce projet verrait le jour d'ici à la fin de l'année. Aujourd'hui, les cancers infantiles représentent 1 à 2% des cancers et se guérissent à près de 80%. Sous-titrage Société Radio-Canada